Monsieur le Président, c'est un honneur. Merci encore une fois que je vous remercie. Lorsque le patrimoine mondial est attaqué ou menacé, c'est l'humanité toute entière qui est visée dans son principe. Nous venons de signer une déclaration, une déclaration très importante, parce que la situation au Mali reste inquiétante et nous parlons aussi de la protection du patrimoine millénaire inscrit sur la liste du patrimoine mondial, mais je dirais au-delà, parce qu'il y a aussi un autre patrimoine qui témoigne de cet échange des cultures, des civilisations dans cette partie du monde qui, jusqu'à ce moment, jusqu'à aujourd'hui, je dirais, avait survécu des temps turbulents, mais aujourd'hui, malheureusement, est attaqué par des extrémistes. Une partie du patrimoine culturel malien est menacée de disparition. Des mausolées et des mosquées ont été malheureusement détruits à Tombouctou que l'UNESCO a d'emblée placé sur la liste du patrimoine mondial en péril. Je voudrais, à cette occasion, exprimer nos sincères remerciements à l'UNESCO et tiens à lancer un appel pour la reconstruction du patrimoine détruit, la restauration et la protection de l'héritage culturel, particulièrement de Tombouctou, pour que les lumières du savoir éclairent en continu la cité des 333 saints.